Nicolas Bay est l'invité du Oui Non, bonjour. Secrétaire général du Front National et député européen, on le rappelle. François Hollande menace de ne pas signer le traité transatlantique, c'est courageux ? Oui, s'il va au bout. 60% des Français ne veulent pas d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. Vous n'avez pas peur d'être à contre-courant ? Non. L'extrême droite est au deuxième tour de la présidentielle en Autriche. Marine Le Pen, ce matin, a parlé de succès et pour elle c'est le sens de l'histoire. Est-ce qu'il y a des similitudes entre cette extrême droite autrichienne et votre parti ? Non, ce n'est pas une extrême droite mais il y a des similitudes. Le FPO est un allié et je me réjouis de leur succès. Dimanche prochain, c'est le 1er mai, le Front National renonce au traditionnel défilé. Le symbole rappelait trop Jean-Marie Le Pen ? Non. Sur l'économie, le mariage pour tous, l'ouverture du FN aux personnalités des Républicains, la ligne de Marion Maréchal-Le Pen diffère de celle de Florian Philippot. Est-ce que la fracture ne devient pas importante ? Non, il n'y a pas de fracture. C'est une construction journalistique. Eh bien nous y reviendrons. D'abord ce traité transatlantique, visiblement il en était question à Hanovre entre François Hollande, Barack Obama, Angela Merkel entre autres, David Cameron, même si ce n'est qu'officieux puisqu'officiellement il n'en a pas été question. François Hollande qui visiblement serait prêt à ne pas le signer parce qu'il y a plusieurs points de désaccord. Ce serait courageux de ne pas le signer, vous en avez convenu. Je crois que ce qui serait courageux en effet c'est de ne pas le signer parce que ce traité transatlantique de libre-échange avec les Etats-Unis, il va à l'inverse de tous nos intérêts fondamentaux. Il peut provoquer la ruine de notre agriculture, l'affaiblissement de notre industrie ou en tout cas de certains pans de notre industrie. Et je crois que de surcroît c'est un traité qui est en cours de négociation maintenant depuis des mois et des mois, tout ça dans le dos des peuples, dans le dos des peuples à qui on ne demande jamais leur avis. Je crois que Barack Obama essaie de faire une sorte de coup de force en quelque sorte à la fin de son mandat pour essayer d'avancer sur ce dossier-là. Nous ce que nous disons c'est que les pouvoirs publics doivent enfin entendre les intérêts essentiels des peuples et notamment des Français et évidemment pour sauvegarder notre agriculture notamment, nous ne devons pas avoir ce traité de libre-échange qui conduirait à l'alignement de nos normes environnementales, de nos normes sanitaires, de nos normes juridiques sur les Etats-Unis. Mais François Hollande a l'air d'accord avec vous pour l'instant puisqu'il fait de la résistance. Oui mais vous savez je me méfie beaucoup de ce gouvernement qui en permanence aujourd'hui a comme stratégie de décrire la réalité sans jamais en tenir compte dans les actes. On nous explique qu'il y a des molenbecks partout, oui c'est vrai mais c'est pas nouveau, mais il faut en tirer des conclusions. On nous dit ensuite que le salafisme est un vrai problème, bah oui merci de le découvrir, mais encore faut-il là aussi combattre l'islamisme radical. On voit que la stratégie de François Hollande ça consiste à essayer de décrire la situation que vivent, que ressentent les Français pour faire croire qu'il est en phase avec eux. Ce qu'on attend d'un Président de la République quand il est depuis 4 ans au pouvoir, c'est qu'ils mettent des actes au bout des... Donc vous restez vigilant sur la suite en tout cas de ce traité transatlantique. Sur le Brexit, 60%, 6 Français sur 2 grosso modo veulent que la Grande-Bretagne reste au sein de l'Union Européenne, alors que vous, vous dites libre choix à chacun, mais quand on vous pose la question directement, vous n'êtes pas contre un Brexit. Je crois très clairement que c'est aux Anglais de décider. Il s'agit de leur avenir et c'est les intérêts de l'Angleterre qui doivent évidemment guider leur choix. Nous ce que nous disons simplement, c'est qu'aujourd'hui l'Union Européenne telle qu'elle s'est construite, elle dessert les intérêts des pays européens. C'est vrai pour la Grande-Bretagne, ça l'est également pour la France. J'aurais même tendance à dire, les Anglais ont été prudents, ils ne sont pas dans l'euro, ils ne sont pas dans Schengen, donc ils subissent peut-être dans une moindre mesure les effets négatifs de l'Union Européenne. Mais je crois que d'une façon générale, partout en Europe aujourd'hui, il y a un vent de liberté, de lucidité sur la question de l'Union Européenne. Oui, lucidité, parce qu'on voit bien que les pays de l'Est de l'Europe, je pense évidemment à la Roumanie, je pense à la Hongrie, je pense à la Pologne, ces pays-là se lèvent contre les orientations de la Commission Européenne, par exemple en matière de politique migratoire. On voit aujourd'hui qu'en Angleterre, il y a un vrai débat, et il est possible en effet qu'il s'aboutisse à la sortie de l'Union Européenne, mais il faut être très clair. Vous seriez prêt à un tel référendum si vous étiez aux affaires ? Oui, bien sûr. Nous, nous poserons clairement la question d'une réorientation totale de la construction européenne. Nous sommes Européens, attachés à la communauté de civilisation que forment les nations européennes, mais aujourd'hui, l'Union Européenne... On croit que c'était un peu passé au FN, ça, la sortie de l'Union Européenne, que vous aviez mis des bémols. Non, il faudrait un référendum pareil en France. Il s'agit simplement soit de pouvoir renégocier totalement les traités européens pour qu'on n'ait plus une Commission Européenne qui décide de tout avec des technocrates sans légitimité, qui décident à la place des peuples, et puis faire une Europe des nations souveraines, une Europe des peuples libres, c'est une Europe des coopérations. Et le demander par référendum, ça pourrait se faire ? Oui, éventuellement. Je pense que si la renégociation des traités n'était pas possible, notamment à cause du blocage des institutions européennes, il faudrait passer par référendum, c'est-à-dire il faut donner la parole au peuple, tout simplement. Ce n'est pas un peu schizophrène de parler ainsi de l'Europe alors que vous êtes député européen ? Non, pas du tout, parce que précisément au Parlement européen, nous sommes aujourd'hui un groupe important, une quarantaine de députés de huit nationalités différentes, et nous combattons au quotidien les effets néfastes de cette Union Européenne telle qu'elle s'est construite, et nous défendons une autre vision de l'Europe. Encore une fois, une Europe des nations souveraines, une Europe des peuples libres, où les intérêts fondamentaux de chaque peuple sont enfin respectés, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, votre partenaire autrichien, dites-vous, ce sont vos mots, est au deuxième tour de la présidentielle, a créé la surprise ce week-end. Vous dites qu'il n'y a pas forcément de similitude entre votre parti et ce parti-là, que vous ne qualifiez pas d'extrême droite. Non, il y a de grandes similitudes, au contraire, entre le FPO et le Front National. Ce sont des alliés depuis de nombreuses années au Parlement européen, nous travaillons ensemble, et je me réjouis de cette très belle victoire au premier tour de Norbert Hoffer. J'espère qu'il pourra concrétiser au second tour et l'emporter, mais ce que je vous disais simplement, c'est valable pour le FPO et c'est valable pour le Front National, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. Nous sommes des patriotes. Vous ne voulez pas être qualifié d'extrême droite. Oui, bien sûr, nous sommes des patriotes. Nous considérons d'ailleurs que ce clivage droite-gauche, il est un peu obsolète, il est un peu dépassé. Le vrai clivage, il est ailleurs. Il est entre les mondialistes d'un côté et les patriotes de l'autre. Je vois que le vent du patriotisme souffle de plus en plus fort en Autriche et je m'en réjouis. Je pense qu'il faut respecter le choix dans les urnes des Autrichiens, même si ça déplaît à un certain nombre d'autorités morales autoproclamées qui aujourd'hui veulent donner des leçons à l'Autriche. Pourquoi pas de défilé du 1er mai ? C'était quand même un acte fondateur du FN, une tradition ? La tradition du Front National, c'est à la fois d'honorer Jeanne d'Arc et les travailleurs français. C'est ce que nous ferons, puisque à 11h30 le 1er mai, nous serons devant la statue de Jeanne d'Arc avec Marine Le Pen et l'ensemble de nos parlementaires. Laquelle ? Celle de Paris ? Oui, celle qui est située à Place Saint-Augustin. Et nous honorerons également les travailleurs français. Donc le Front National a simplement changé la formule, en quelque sorte, de cet hommage à Jeanne d'Arc et de cette fête du 1er mai. Pourquoi ? Parce qu'il ne vous a pas échappé que nous sommes désignés comme des cibles par l'État islamique. Évidemment, ça n'est pas anodin. Ah, c'est uniquement pour des questions de sécurité ? Oui, c'est ces raisons de sécurité qui nous ont amenés à renoncer à la partie défilée du 1er mai. On maintient l'hommage à Jeanne d'Arc et un grand banquet patriotique suivi d'un discours, d'un meeting de Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen arrive, vous en faites quoi ? Écoutez, je ne crois pas qu'il n'ait pas vu de venir. Il y aurait des défis de son côté. Oui, voilà, je pense que c'est très bien, ça clarifie les choses. Ce n'est pas plus mal. Jean-Marie Le Pen ne fait plus partie du Front National. Alors, cette fracture, elle n'existe pas au sein du Front National ? Il n'y a pas deux lignes ? Celle de Florian-Yel Philippot, celle de Marie-Marie Le Pen ? Non, pas du tout. Il peut y avoir des personnalités, des parcours différents, des sensibilités différentes. Mais il y a une vraie cohérence. D'abord, il y a une vraie unité derrière Marine Le Pen et derrière sa candidature à la présidentielle. On ne peut pas en dire autant des autres formations politiques qui se bagarrent, se querellent et vont faire que ça, sans doute dans les mois qui viennent. D'ailleurs, on ne l'entend plus tellement, Marine Le Pen. Elle n'était pas plus tard que ce matin, je crois, sur l'antenne de France 2. Mais surtout, je crois qu'il n'y a aucune incohérence, aucune divergence majeure entre les propos exprimés par les différents dirigeants du Front National. Je donne un exemple très concret en matière économique. On peut avoir à la fois un État stratège, un État qui intervient dans les secteurs clés, qui protège notre économie, et en même temps, une vraie liberté d'entreprendre, l'allègement des fiscalités. Ce sont les mots de Marine Le Pen, ce sont aussi les... Non, mais nous sommes attachés aux libertés économiques. Nous voulons faire en sorte qu'il n'y ait plus une fiscalité confiscatoire qui pèse sur nos entreprises, que les charges sociales soient allégées. Et en même temps, nous voulons un État qui joue tout son rôle, mais rien que son rôle. Tout son rôle, c'est quoi ? C'est un État qui protège l'économie, notamment par des protections douanières, qui fait du patriotisme économique, qui ne se soumet pas aux incontentions de Bruxelles. Or, aujourd'hui, on a un État qui, en l'occurrence, est un président de la République et un gouvernement, qui vont chercher tous les mois la feuille de route à Bruxelles, et qui appliquent des directives politiques qui sont... Le mot libéral n'est pas un gros mot au Front National. C'est un terme qui est simplement ambigu. Nous, nous sommes attachés aux libertés économiques, à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'initiative économique. Et je crois qu'aujourd'hui, cette liberté d'entreprendre, elle est durement mise à mal. Et on le voit bien, notre tissu économique réel, les TPE, les PME, sont totalement oubliés par la politique du gouvernement. Merci beaucoup, Nicolas Bé, d'avoir répondu aux questions du Wynon.